Oups, un faux raccord s'est glissé dans cette émission. Sauras-tu le retrouver ? Thomas, cette émission est une spéciale bite ! Wouah ! Et pour commencer, j'aimerais vous montrer que la bite me suit depuis très longtemps. Voici mon gâteau d'anniversaire de mes... 32 ans ? 33 ans ? Oh là là, finalement c'était pas que sur le trophée quoi. Ah non, moi vraiment... Depuis le début quoi. Ah oui, depuis le début je kiffe. Maintenant, je vais faire un truc hyper frustrant Thomas. Ouais. Pas pour toi. Ouais. Mais pour vous les badounettes. En novembre, j'ai créé un only fan. Le but de cet only fan, si vous avez pas suivi toutes les bad news, c'était de... Pendant 30 jours, que je pose mes couilles sur des objets ou des objets sur mes couilles pendant 30 jours. Et c'était un only fan de couilles. C'est fini, je l'ai détruit. Donc là, ça va être extrêmement frustrant puisque ces photos, vous ne pourrez plus les voir, que maintenant la caméra va se mettre sur Thomas et ne plus bouger de Thomas. Et Thomas va regarder toutes les photos de mes couilles qu'il n'a pas vues parce qu'il n'a pas payé le only fan. Je le sais. Donc Thomas, pour toi... Ouais. Voici mes couilles. Ok. Ça, c'est le coquetier de mon père. Car il était enfant. J'espère que tu l'as fait avec un cône de glace aussi. Le voilà, le cône de glace. Celle-là, elle est super bien. Ah non ! Putain ! Qu'est-ce qu'elle sait Thomas ? Des travaux. Il s'est tamponné la couille avec un tampon de la petite mort. C'est la photo d'après, je l'aime beaucoup. Ses couilles sont posées sur la tête de Tortue Géniale, ça lui fait un turban. Putain, il a mis ses couilles sur ma tête en pantin. Boulle épile. Laissez une boule de cristal. Il y a des jeux de mots. C'est Indiana Jones. Il fuit la boule. Ah oui, la boule. Voilà. Putain, vous avez bien... Ceux qui ont payé, vous avez vraiment bien fait de payer. Et ceux qui n'ont pas payé, vraiment, vous avez été cons, quoi. Bah, voilà, c'était... C'était vraiment de la... C'était pas sexuel. Non, 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 non. C'était vraiment de la rigolade avec des couilles. Ah ouais, ouais, ouais. Non, et puis c'est très malin tout ce que t'as fait. Merci. Quand t'as son gogo qui a ça à tenir tes couilles, c'est génial. Bon. Euh... Bah, générique. Générique. Allez. L'émission de l'autre actualité vous est annoncée par... Les Treilleuses Michel Gabin. À Souville-sur-Orge, les Treilleuses Gabin sont numéro 1 dans la traite agricole. Les Treilleuses Gabin vous offrent un choix varié d'équipements pour toutes les situations. L'assurance d'un lait frais et de qualité extraits avec les instruments les plus adéquats pour vos besoins. Les Treilleuses Gabin, les Treilleuses Gabin, la confiance jusqu'au bout de la vie. Merci beaucoup, Ariel. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sans-genres, mauvais genres, badounettes. C'est Bad News, la grande Bad News du mardi à 17h45. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité, croyez-moi. On est une belle brochette de con. Même en période de défaite. Bien sûr. On affirme ne pas vérifier nos sources, et ça se confirme. Thomas ? Oui ? On ne prend pas le temps d'habitude, ça va. Parce que là, on est à fond, tous les jours Bad News, tout ça, tout va bien. Ouais. Ouais. C'est toi qui montre cette émission. Oui. On va donc passer à en bref de Dick Bernard. Ok. Voilà. Non, je rappelle que c'était une émission spéciale beat. Dick Bernard a une passion. Ouais ? Il fait du midi art. Ah, putain ! Autoportrait. Ok, je viens de comprendre. Donc, tu sais ce que c'est que le midi art ? Oui. En fait, le midi notamment, donc ce sont des... Pour faire de la musique en MAO, donc en musique à setup à ordinateur. Et en fait, le midi, ça fait des petites barres sur des lignes. Et donc, en fait, le midi art, c'est que tu tapes les bonnes touches pour qu'à la fin, ça te fasse un dessin avec les petites barres. Exactement. Oui, parce que le but, c'est quand même de faire un truc qui s'écoute. Oui, ça s'écoute. Voilà. Très bien. Je tiens à te féliciter. Bah ouais. Dick. Je ne suis pas sûr que tu t'appelles Dick Bernard, mais je te souhaite de ne pas t'appeler Dick Bernard. Mais en tout cas, bravo, parce que là, c'est une spéciale beat artistique. Ah ouais, et puis c'est réussi. Alors, moi, je me mets au défi de faire nos visages. Bah, ça va être inécoutable. Ça se trouve, il est hyper fort et il va créer une nouvelle symphonie de ouf. Bon, on passe tout de suite en bref de Guilhem, trouvé sur Curiosité Juridique, qui est sur Twitter. Alors, c'est vraiment, c'est un tweet, donc c'est rapide. Aujourd'hui, on vous présente Cynthia Perkins, une institutrice américaine en détention provisoire pour avoir servi à ses élèves des cupcakes fourrés au sperme de son mari. Eh ben, ouais, bah ouais. À un moment, tu partages l'amour. Elle a partagé de l'amour en trop, là. Elle a partagé de l'amour en trop et avec des enfants. Les enfants, en général, ils préfèrent qu'on leur achète des ballons. Tu demandes au petit Joachim s'il veut un ballon de foot ou un cake fourré au sperme. Un ballon de foot ou du foutre ? Ou un ballon de foutre ? Il en fout beaucoup, hein. À un moment donné, il faut au moins deux équipes de foot pour faire un ballon de foot. Oh, plus, non ? Les matheux, dites-le dans le commentaire. Et les matheux vont faire... Alors ? Attends, c'est quoi la question ? Donc, il y a onze joueurs dans une équipe de foot. Ouais, attends, si je compte des remplaçants. Est-ce qu'il y a l'entraîneur ou pas ? On imagine qu'on fait... 20 centilitres de sperme. Je sais pas. Honnêtement, 20 centilitres, c'est énorme. Non, non, c'est ma petite idée à coudre. Moi, c'est un peu plus. Après, ça dépend. Tu vois, des gens, ils se prennent des vagues dans la gueule, là. Qui, ça ? Des gens, peut-être dans les films où les gens, ils ont pas d'habits. Oui, mais alors, des fois, les gens dans les films n'ont pas d'habits. Des fois, c'est pas du sperme. Des fois, c'est du faux. Ils en rajoutent à gogo. La seringue. Vas-y, qu'on envoie. Bon, on a sûrement dit des conneries. Il est temps de se faire corriger par Sylvain. Bonjour, les badounettes. Bonjour, maître. Aujourd'hui, nous allons revenir sur l'émission 100, qui a été tournée en live et à laquelle j'ai participé. À 18h38 de l'émission 100, Cocktail Michel parle de Point Godwin. Il faut savoir que le Point Godwin, en lui-même, n'existe pas. Mike Godwin, qui a créé la loi Godwin, le dit lui-même, d'ailleurs. Il dit que c'est quelque chose qui a été uniquement fait en France et sur les forums francophones. Pour rappel, le Point Godwin, ou la loi Godwin pour Mike Godwin, c'est de dire qu'au cours de n'importe quel argument, de n'importe quelle discussion, de n'importe quel débat, le perdant va avoir tendance très rapidement à comparer les arguments du gagnant, ou en tout cas de celui qui est en train de gagner, à la Shoah, les nazis ou Hitler. En général, quand votre opposant vous compare à Hitler ou à ses condisciples, Goebbels, Simmler et compagnie, c'est que vous avez déjà gagné. Au revoir, les badounettes ! Au revoir, monsieur ! Excusez-moi, maître ! Tu es le pédophile caché au fond de la classe ! Merci beaucoup, Sylvain. On passe tout de suite à la bannuse perso de Steven. Alors, tu as remarqué, Thomas, dans les badnews de l'Avent, je mets très souvent des vaux badnews. J'avoue que Steven a été upgradé. Il est passé de badnews de l'Avent... Il était surclassé. Surclassé en badnews du mardi de 17h45. D'accord. À l'époque, en pleine puberté, j'ai rencontré une fille qui était déjà active sexuellement. C'est même elle qui m'a pris ma virginité. J'espère qu'elle va lui rendre, parce que c'est pas cool ! Thomas rigolo ! Tout pour les trucs les plus rigolos ! Ça marche pas, quoi. Donc, je rencontre cette fille. Et quelques semaines plus tard, c'est l'heure de partir en vacances. Je lui demande de me donner une photo d'elle, pour pouvoir la regarder le soir. Ok, c'est un peu nié, mais... J'étais amoureux. Je pars donc en vacances avec mes parents, et j'avais négocié de ne plus dormir dans la caravane avec eux, sous prétexte d'intimité. J'avais donc ma propre tente. Eh bien... Un soir, j'ai enfin l'autorisation de mes parents pour appeler ma copine, qui n'était pas encore partie en vacances. Je cours donc acheter une carte pour cabine téléphonique. Eh oui, les portables n'existaient pas encore. Et nous parlons jusqu'à épuisement des crédits de la carte. Pendant cette conversation, et à plusieurs reprises, elle m'avait parlé de sexe. Et qu'elle se touchait en pensant à moi. Elle était très active, sexuellement. Et elle m'invita, le soir, à faire la même chose qu'elle, et à me toucher sous ma tente. La nuit tombée, seule, sous ma tente, je repense à ce qu'elle m'avait dit, et je commence à me toucher en me disant qu'il était suffisamment tard pour que mes parents et les voisins soient endormis. Malheureusement, impossible d'avoir une réelle excitation. Je décide donc de sortir la photo qu'elle m'avait donnée avant mon départ pour penser à elle. Mais la nuit, il fait noir. Et donc, je ne vois pas la photo. Alors, comment se masturber en tenant une photo et une lampe torche ? Elle m'entend dans la bouche. On va dans la bouche, on va dans l'eau, et on va dans la chine en même temps. Ça fait des ombres chinoises ! Je commence à faire mon affaire tranquillement, sans penser à rien d'autre, quand tout à coup, au moment de jouir, j'entends une voix qui me dit « Hé, oh, le spectacle en ombre chinoise ! » Suivi d'un éclat de rire de plusieurs personnes, un long blanc, et là, j'entends la voix qui me dit « Bon, maintenant, t'as fini, tu vas dormir, Steven ! » Bref, je me suis branlé sous une tente et j'ai offert un spectacle à mes parents en train d'admirer les étoiles dans le noir et à trois autres couples voisins de notre emplacement. Je ne suis pratiquement pas sorti de ma tente pendant les 15 jours, tellement j'avais honte. Steven, je t'aime. C'est magnifique ! Bah ouais, c'est un grand moment de vie ! En plus, mes parents, moi, j'aurais rien dit, quand même. Parce que c'est vraiment un truc pour humilier le gamin à tout jamais, quoi. Non, et puis quand t'es jeune, tu découves ta sexualité, machin et tout. Ah ouais, mais non, Steven, tu vas te coucher ! Tu le racontes plus tard à un repas. T'attends qu'il y ait prescription. Des fois, on raconte des conneries qu'on faisait, mais plus tard, où tes parents, ils peuvent juste faire. Ouais, c'est ça. Thomas, on va passer à « En bref » de Jérôme. Tu sais dessiner. Je t'ai vu, j'ai déjà dessiné des trucs, tout ça, machin. Je voudrais te mettre au défi de dessiner, une tête de lapin. D'accord. Ok. Alors, vas-y. Fais un lapin. Ok. On dit que je colorie pas, hein. Ouais. Alors, dis donc, t'y arrives pas. Quel artiste moyen. Le mec, on lui demande de faire de l'art, il nous fait que des bites. Le site, c'est s-e-o-i point net slash penint P-E-N-I-N-T Quoi que vous dessinez, c'est une bite. Merci, Jérôme. J'ai trouvé ça génial. Et Thomas. Oui. Je rappelle que cette émission, elle existe grâce au public. Parce qu'on rappelle que YouTube nous cache un petit peu. Oui. Et qu'on a de moins en moins d'abonnements. Oui. Parce qu'on n'est pas vus. Mais vous êtes là. Oui. Toujours fidèles, toujours debout. Toujours la banane. Toujours la banane. Donc, merci. Si on vit, c'est grâce à vous. Donc, en plus, en période de fête. Si on vit, non. Peut-être pas. Enfin, si on vit, il y a nos darons déjà. En tout cas, si l'émission existe, c'est grâce à vous. Bad News continue grâce à vos dons Tipeee et à vos dons YouTube. Merci à tous. Si vous n'avez pas la possibilité de donner... Partagez. Partagez. Partagez à balle. Partagez préféré. Parce qu'il y a une bite dans un castor. C'est la 1, ça. Ouais. C'est la 1. Bad News 1. On passe tout de suite. À la bad news du jour, Thomas. Et c'est la bad news de Mets-toi un doigt. Ok, je rappelle que c'est une spéciale bite. Mais là, j'ai fait un peu une entorse à la règle. Ah. C'est-à-dire qu'on est de l'autre côté de la bite. Le cu-cu. Le cu-cu. Mais ça se passait pendant un rapport sexuel. Fidèle Lopez. 24 ans. Sors avec Maria. 31 ans. Ils sont ensemble depuis pas mal de temps. Ils se connaissent bien. Et ils savent qu'ils ont des... Des tricks sexuels en commun. Ils kiffent bien quand c'est un petit peu sale. Un petit peu dur. Et puis, elle aime bien se faire fister, quoi. Ok. Voilà. Tout simplement. Très bien. Donc, ils partagent pas mal de choses. Et puis, un soir, ils se font des bisous. Et Fidèle emmène Maria dans la chambre. Et ils commencent à se faire des bisous. Et ça devient de plus en plus un peu violent. Et à un moment, elle lui dit. Fiste-moi le cul. Fiste-moi sévère le cu-cu. Mets ton poing bien profond dans moi. Et tout. Des vies poésie. Tout pour la poésie. Sauf que, pendant l'acte, elle jouit de ouf. À tel point qu'elle crie le nom de son ex-mari. Et pas le nom de Fidèle. Et là, Fidèle... Ça l'énerve un petit peu. Ça l'énerve. Il serre les poings. Un peu plus tard, il est 4h02 du matin, lorsque c'est son premier interrogatoire. Il a appelé les pompiers, qui sont venus à 3h39 du matin, pour découvrir que Maria est sur le sol, avec des difficultés à respirer, et elle est en train de mourir. Il y avait du sang et des tissus humains, partout, dans l'appartement. De son propre aveu, Fidèle Lopez dit. Je suis devenu un monstre. Lorsqu'il a entendu sa maîtresse prononcer à deux reprises le nom de son ex-mari, alors qu'il lui faisait l'amour, il a commencé à tout casser dans l'appartement. Putain, je crie que c'est... Il a commencé à tout casser dans son cul. À son retour dans la salle de bain, Maria Német gisait inconsciente. Il lui a d'abord mis une bouteille de bière dans le vagin, puis un fer à cheveux, et ensuite, ses deux points. Ensuite, il a enfoncé son bras jusqu'au coude pour lui arracher une partie des intestins. Après s'être lavé les mains, il est sorti pour fumer une cigarette. Et c'est là qu'il a commencé à paniquer. Ouais, il panique très tard quand même. Je pense qu'il y a eu un truc de... Qu'est-ce que je viens de faire ? Ouais, c'est ça. Alors, on ne frappe pas les femmes, et on ne leur arrache pas les intestins. On ne frappe personne ? Oui. Et même pas les animaux. Sauf... Bon, non. Même tous les animaux. Il y a un chien que je n'aime pas, mais je ne vais pas balancer. Ah, ok. Déviens, on a trouvé un article un jour. Un artiste... Ardéchois a frappé un chien à mort. Il l'avait déjà dit dans une émission qu'il ne l'aimait pas. On a trouvé le nom. C'est Fufule. Nous attendions le moment où il allait passer à l'acte. C'est arrivé. À demain. À demain. Ciao. T'as vu, je fais la rame dans le cas. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on imaginer ? Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on imaginer ?